Le Renegade, c'est le plus petit SUV de la gamme Jeep. C'est le plus proche en termes de taille d'un Captur en 2008, même s'il mesure quand même 4,24 mètres de long, qui commence à être grand pour un petit SUV. Ce Renegade a été restylé en 2018, avec au programme concernant l'esthétique surtout des retouches sur la face avant et les feux ronds d'urne à LED sur le tour des phares. L'autre grosse nouveauté est que pour la première fois, un modèle Jeep reçoit un 3 cylindres. Ici, c'est donc un 3 cylindres essence de 1 litre et 120 chevaux, uniquement disponible pour l'instant en boîte manuelle et avec deux roues motrices. C'est la version qu'on essaye ici, en finition haut de gamme. L'intérieur avait déjà été retouché début 2018 avec un écran central agrandi et de nouveaux équipements, notamment en aide à la conduite et en connectivité. La partie supérieure a droit à des plastiques moussés, le design est original et l'équipement de cette version haut de gamme est plutôt complet, mais les sièges en cuir à réglage électrique sont en option, de même que le grand toit vitré ouvrant à l'avant. A l'arrière, la banquette est fixe, mais accueille très correctement des adultes, même assez grands, grâce à une belle habitabilité. Idem pour le coffre, plutôt généreux pour le segment. Toutefois, pour ce dernier, comme pour les places arrière, on pouvait espérer mieux vu l'encombrement de la voiture. Ce Renegade, je vous l'ai dit en introduction, était l'un des plus grands de la catégorie, avec plus de 4,20 m. C'est aussi le plus lourd, selon nos mesures, dans la catégorie, avec plus d'une tonne 4, pesée sur notre balance. Malgré ça, il est très agréable en châssis. Très agréable, ça veut dire un bon compromis, confort, comportement routier. Il est assez dynamique, tout en restant assez prévenant. Au niveau du 3 cylindres, on avait un petit peu peur, avec le poids élevé et sur la fiche technique, moins de 200 Nm de couple. Malgré tout, ça va, c'est dans la moyenne de la catégorie, sur les accélérations et les reprises. Alors, ce n'est pas folichon, mais ça suffit au quotidien. Il y a juste un petit bémol au niveau de la commande de boîte, qui n'est pas très agréable, un petit peu lente, mais pour le reste, ça va. Donc, dans l'ensemble, entre le châssis qui est très bien et les performances dans la moyenne de la catégorie, ce Renegade 3 cylindres est plutôt réussi. Si le poids élevé ne nuit pas au comportement, il se rattrape en consommation. Malgré la motorisation 3 cylindres, ce Renegade est l'un des plus gloutons de sa catégorie et a d'ailleurs droit à un malus écologique, alors que certains de ses rivaux y échappent. En tarif, le Renegade commence sous les 20 000 euros avec notre motorisation, mais en finition sport, notre modèle en finition limited, devenant cher en dépassant les 26 000 euros hors option. Jeep oblige, le Renegade existe aussi avec une transmission intégrale, mais uniquement avec le diesel de 140 chevaux et en boîte manuelle. L'addition débute alors à 28 000 euros.